Aujourd'hui je dessine des pokémons sans savoir à quoi ils ressemblent avec seulement la description que Marco, ici présent, me donnera. Qui es-tu ? Bah je m'appelle Marco. C'est tout ce que j'allais dire. Marco est mon meilleur ami d'enfance, on se connait depuis 23 ans. Ouais, 23 ans qu'on se connait. Aujourd'hui je vais dessiner des pokémons. Pocketmonsters ? Moi je vais essayer de décrire et voilà on va essayer de passer un bon moment et de rigoler ensemble. Comme on fait tout le temps. On a un site qui nous permet de tirer aléatoirement des pokémons. Je vais essayer d'en avoir un peu marrant pour que ça soit aussi un peu rigolo. Amuse-toi. Parce que c'est rigolo. On a mis un petit fond derrière pokémons. Comme ça ça fait un peu le thème. Je sais pas si vous en avez capté alors. Donc en même temps vous pouvez regarder le film sans son. Moi je génère un pokémon. Ça a changé. Quoique non. Ok. C'est un serpent. Je vais commencer donc une forme de serpent. C'est plus un gros serpent, un boah ou un crottal. C'est un incondition. Sa queue elle est enroulée autour de lui-même. Ce qui lui donne une forme très grosse pour donner un style assez particulier. Donc je suis en train de faire un serpent qui est en train de s'enrouler autour de lui-même. Alors j'ai une croque là. Ah désolé. Peux-tu me décrire un peu sa tête ? Alors sa tête. On va dire classique de serpent mais un signe distinctif. Il a le nez, ses trous de nez. On dirait des trous de fusil. Un bume de canon. Incroyable. C'est vrai ce jeu. Incroyable. Alors c'est pas un pokémon que j'apprécie, c'est un pokémon... Quel est ton rapport avec ce pokémon dis-moi ? Un peu nulle. Parce que je pense que c'est dans l'épée bouclier. Enfin j'ai quand même bien aimé ce jeu là. Mais c'est un peu une génère... Non ça va enfin. En fait ça va. L'épée bouclier j'ai quand même bien aimé. La génération là j'ai bien aimé. C'est plus la dernière violet machin avec les pokémons c'est des motos etc. Là c'est comme... Il perd un peu de l'heure superbe. Bon fric du coup. Sur le dernier peut-être. Où t'es plus trop fan comme tu l'as dit. Non je l'ai même pas fait, je l'ai même pas acheté. Ah oui. Bah écoute. Je pense que j'ai terminé mon serpent qui s'enroule autour de lui-même avec un fusil de canon à la place des narines. Qu'est-ce que vous en dites ? Maintenant, la meilleure partie. Le moment où je me rends compte que... Zanah ! Y'en a pas du tout hein. Ouais mais quand même. La queue qui s'enroule autour de lui, le meilleur fusil. Mais les Zanaconda ils ont pas ça à l'arrière vue. Bah ouais c'est pour ça mais j'ai... En fait t'as fait un serpent sonnette. Ah ouais c'est sympa. On en fait deuxième. Ça en fait déjà un de fait. Il y avait ce joli petit singe. Ouais j'adore moi. Et il sent moi. Faut savoir que moi j'suis pas un très grand fan de Pokémon. C'est plus grâce à lui que je connais. Pourquoi le singe il attaque le fenec ou j'sais pas quoi. Et là y'a Pikachu qui attaque un oiseau. Ouais ouais c'est le principe de Pokémon. Wow. T'as le même. Voilà là là là. Je suis vrai que c'est marrant à faire quoi. Alors c'est un lapin. Ou une lapine plutôt. Qui a des grosses cuisses stylées. On peut dire que c'est une lapine. Un peu... Tu vois ce que je veux dire. Oh ton coulère. C'est la première fois que je dis ça pour ce Pokémon d'ailleurs. Ah ok. C'est bizarre. Des énormes cuisses. Enfin mais quand je dis énorme c'est... Faudra avoir du Nijazal tu vois. Et son corps il est comment ? C'est un corps normal de lapin ou un corps d'homme, de femme ? Tu vois c'est un corps... C'est quand même un peu humanoïde hein tu vois. Des grandes oreilles mais vraiment énormes. Et y'a de la moumoute un peu sur ses oreilles. Mais sur ses nerfs. C'est exactement ça. Ton somme frère. Ok mais on qu'il passe. Y'a jamais de bruit hein. Wow. J'ai fait un lapin. Oui. Le voici. Je pense savoir que c'est comme Pokémon. Alors c'est qui ? Je connais pas le nom mais je vois le visuel. Tu vois le visuel ? Ouais. C'est vrai ? C'est ça ? Quand même. Quand j'étais enfant. Et il faisait pas attention à tout ça. Ouais. Voluptueuse moi. Voilà. Tu vois que toi t'avais dit. Oh ouais c'est lourd. Eh on avait tourné une fois une vidéo comme ça. On a pas sorti. Ouais c'est du Lost Media. Ouais. C'est la T-Tape cette vidéo. Je faisais que des insultés. Et il buvait une bière même. Il est passé à l'eau vous avez vu ? Ou alors c'est parce que hier il a bu et il voyait pas boire plus d'alcool qu'il pouvait. Je pense que c'est ça. J'allais dire le nom comme ça. Ça y est le lait. Quelle est la description de ce Pokémon ? J'allais dire encore son nom comme à l'aimac. Appelle-le François Bernard. François est une créature bipède. Le haut de son crâne se termine par des expoissances ressemblant au tube d'un orgue. Genre les tubes qui font les bruits. Les tubes sur sa tête et ceux qui lui servent de queue. Ah ok. J'allais dire les trucs sur sa tête c'est sa queue. J'ai pas compris. Est-ce qu'il a un visage ou c'est un visage humain ? Il a une très large gueule. Genre une bouche. Il peut ouvrir sa bouche jusqu'au bas de son bras. Pratiquement. Là c'est Poképedou qui le dit. C'est pas bon. Est-ce que tu vois à peu près c'est qui ? Un Pokémon de la troisième génération. Est-ce qu'il a une langue ou une langue ? Ouais avec grosse langue. Est-ce que dans son nom il y a l'angu ? Non. C'est pas excellent. Avec ses langues il n'y a pas de tuyaux sur sa tête. Bah ouais c'est vrai. Désolé. Moi je suis pas un Poké maniaque. Avec les tubes d'angu sur la tête moi je pensais directement à... Comment il s'appelle le Pokémon boule là ? S'il fait du gaz là. Smogogo. Ah Smogogo. Et j'ai aussi Pokémon de bipèdes. C'est pas possible. Non. Sinon je travaille à l'interview. Avec le gaz autour. Alors ses jambes bah ça fait des... Des pattes de... Des trucs de... Des pattes quoi. Des pattes. Et il y a une queue derrière. Il y a une queue derrière aussi. Qui est comme celle sur sa tête tu vois. Mais vraiment plus énorme. Et je pense que c'est pas là qu'il lâche des... Ouais ouais. Eh mais en fait il ressemble à là. Il est pourvu de bras. Ouais des bras de mal aussi. C'est comme ses pattes. Comme ses pattes. Il y a des plantes à la pose de moi. Bah franchement je préfère. Ton Pokémon Locke. Ah ouais ? Ok bah d'accord je pense avoir terminé le Pokémon à la bouche bérante. Le voici. Ok. Mais j'ai jamais vu ce Pokémon. T'as jamais vu ça ? Non. Et ben. T'as vu même là il y a des trucs. Mais est-ce qu'il y a le même un endroit particulier ? Il chie par exemple. Par les genoux. C'est chelou quand même. Alors donc. Extrême flatus. Résulence. C'est bon gogo ? Ouais je vais dire. Madremia. Ah. Santé. Ah ouais voilà. J'apprécie le goût de mon dos. Je peux vous le dire. Ouais. Ça fait pas 20-30 ans qu'il a dit ça en plus. Mais c'est quoi cette... Je vais pas plus tout le décrire. C'est... Je connais pas. C'est l'évolution d'un petit... Ouais. Mais c'est comme il y a pas longtemps d'ailleurs le Pokémon là. C'est peut-être dans Pouche je crois qu'il s'appelle. Il était franchement inspiré. Pour vraiment dire que Pokémon ce que ça devient. Peut-être pas mettre des gens à dos mais pour moi la dernière génération j'ai du mal. Est-ce que vous pouvez lui prouver qu'il a tort ou être d'accord avec lui ? Qui c'est ? Ils ont vraiment tous des cheveux de couleur à moi. T'es rigolo. Pourquoi il y a deux Sacha du coup ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il y a Sacha et il y a Sacha. Ouais c'est pas Sacha ça. C'est petit. Oh Pierre. Ouais il bosse maintenant. Oh. Lui. C'est quoi ça là ? Un flamant rose. C'est pas un Pokémon. C'est un flamant rose. Il fait quoi lui ? Il fait de quel type ? Solo. Allez, viens. Il a enfin trouvé un Pokémon. Alors c'est un Pokémon cochon. Mais littéralement c'est important. Comme toi. Bon je fais un net de cochon basique. Ouais. Tu me dis si jamais... Ouais c'est un net de cochon... Ouais fais un peu moins... Mais vas-y garde celui-là. Tu peux me décrire ses yeux ? Il a des yeux méchants. Il a des énormes sourcils qui part en pointe. Vers le haut. Pour lui donner un style. C'est carrément ses sourcils. Ou alors c'est ses cheveux. Mais au milieu il y a une calvicie. Ah c'est possible. Je peux peut-être mettre une calvicie. Comme moi d'ailleurs elle me guette. Ça arrive dedans. Oh putain. Ah ouais mec. Peut-être que si tu pâles dans l'autre sens ça va repousser. Ah non non. C'est mort c'est fini. Ouh là j'ai fallu encore péter. J'ai arrêté parce que le pauvre à force. Est-ce qu'il a des oreilles ? Bah écoute qu'il n'a rare. Tu vois il y a un peu énorme. Donc il est comme ça. Il y a un peu sa tête dans son cou. Ah deux pattes. Et deux pattes. Donc il marche sur deux pattes. Ouais. Et il y a des bras comment ? Assez Golgoth. Oui. Et il y a aussi du feu autour de son cou en fait. Je voulais te le dire. Genre avec lui. Tu vois à la Brown Nails. Le collier qu'il met. Pas du tout en fait. J'ai envie de dire ça. Coulier de piment là. Ouais. Mais là c'est des flammes. Qui monte comme ça dans son... Ouais ça fait cela tu vois ici. Et puis ça remonte sur ses épaules. Ça fait des flammes. Tu sais que le feu ça monte. Ouais mais... Ça le sent pas. Tu m'as dit son cou. Du coup je savais pas. En plus tu m'as dit y'a pas de cou. Enfin tu m'as dit son cou il est rentré genre. Bah ouais. Mais je sais pas comment ils sont foutus aussi. Ils font des pokémons. Ils font des pokémons. Vraiment là. J'ai voulu faire une vidéo pokémons. Avec un fan de pokémons. Qui a l'air de détester pokémons. C'est fort hein. Nan il est stylé quand même. Nan on voit celui-là il est en commun. Ouais. T'es sûr ? Ouais. Et ses jambes c'est quoi déjà ? Y'a un énorme ventre. Tu vois vraiment son ventre est quand même gros. Tu vois il est quand même assez mastoc. Il mange des kebabs le fou. Puis y'a des pieds de porc on va dire. Vas-y fais lui des pieds de porc. Je sais pas comment ils dessinent leur pokémons. C'est vrai que... On m'a donné une queue. Vu que c'est un cochon est-ce qu'il a une queue en tire-bouchon ? Nan perdu c'est une queue. Attends. Ça fait quand même... Ça a vu dans les bandes dessinées des fois quand il... Quand il y a une situation préoccupante dans la bulle. T'as vu la bulle elle fait des... Des triangles et tout. Des plis ouais ouais. Ouais bah y'a une queue comme ça c'est ça. Ok donc il a une bulle un peu genre préoccupante dans les BD. Ouais. Y'a des choses préoccupantes au niveau de son cul. Comme moi quoi. Vraiment depuis tout à l'heure. Désolé. Est-ce qu'on est bon ? Oh on est très bon là. Franchement il est très... Il est ressemblant hein. Voici mon Pokémon mastoc. Est-ce que t'as... Est-ce que t'as une petite idée du Pokémon ? Ouais. Au départ je pensais mais là je suis pas sûr. Je suis nul en Pokémon. Ok non. Fabrice. Enfin oui c'est Ben. C'est toi. Ah non ça l'heure. C'était moi j'ai fait un... T'avais l'idée ? Franchement. Bah il me fait penser à un Pokémon mais je pense que je pensais à une évolution. Enfin une dévolution là. Je pensais peut-être à... Il y a pas... C'est un... Grotichon. Peut-être. Peut-être oui c'est ça. Attends je vais te montrer. Grotichon. Let's go ! Bah je suis rigolo ouais. Tu pensais à cette appare là ? Je pensais à sa tête là ouais. Ouais ouais. Bah c'est exactement le même après. Il est bien fait celui-là j'aime bien. Bah merci. Il est bien. Non designer à Game Trick. Engagez moi je veux pas faire des flamant rose mon... Eh ton frigo vous diriez il a une tête j'ai eu genre... Tu trouves pas ? Genre vous diriez... Allez les gars. Waouh ! Pokémon ! Aaaaaah ! Regarde même ça c'est un dauphin. Eh on a eu le flamant rose tout à l'heure. Et maintenant un dauphin c'est la même génération. Ils se sont pas fichés sur la génération là. Excusez moi. Mais j'attends quand même le prochain légende. Ouais c'est pas de légende Z. C'est un Pokémon légende comme avec le genre Arceus. Et ça se passe à Ulysse. Nan c'est Ulysse qu'elle s'appelle à Paris là. Je vais vous dire dans les commentaires. Nan c'est pas Ulysse. Unis c'est 5ème génération. Kalos ! Kalos d'Uti ! Ok. Allez je vais faire lui. C'est un Pokémon humanoïde. Alors lui aussi. Lui c'est un Pokémon déjà. Mais je sais pas où ils ont sorti ça. Il y a une couille sur la tête. Ça là. Regarde le. Ça c'est ce qu'il y a sur sa tête. Et là c'est sa tête. Ok c'était censé être son torse et là sa tête mais... Regarde ça. On fait comme ça. J'aime bien. Il y a un gros nez rouge. Comme si c'était un clown. Il y a une espèce de boucle. Comme un Undertaker. Mais Undertaker quand il était chauve. Qui a perdu contre Brock Lesnar là. Tu vois il y a une boucle qui part en point. Heureusement que je connais. Heureusement que je connais. Bah quand même. Ouais mais... Tout le monde connait Undertaker. Ouais mais Undertaker chauve contre Brock Lesnar avec son boucle en pointe. Alors c'est très précis quand même. Bah il faut connaitre. Bah il faut connaitre. Allez-y là. Il y a combien déjà ? 30 ? Ouais c'est le WrestleMania 30. C'était bizarre du coup. Ok. Est-ce qu'il a des gros yeux ou je sais pas ? Ouais il y a des gros yeux. On dirait Olimar donc. Ça fait des yeux comme moi tu vois un peu. Genre du noir en tout là. Des grosses cernes. Ouais ouais ouais. C'est un Italien un peu. Non. T'inquiète moi aussi j'ai des cernes. Des problèmes de la vie ça. Ouais. J'en ai toujours eu en fait. Bah ouais. Pas miscline de moi. Érypé hein. Il a un fin corps ou un corps ? Un corps musclé. Un corps musclé avec un peu partout sur son corps. Des choses qui pourraient s'apparenter à des veines qui ressortent. Pokémon qui se pique. Ouais il est pas mal aussi je crois. Franchement tu devrais envoyer un mail avec un truc qui est peut-être la génération 10. De toute façon maintenant il nous faut des flammes roses, des dauphins etc. Ouais. Je pensais que tu vas faire un petit gars genre pas musclé du tout. Un peu frêle mais en fait non. Ouais il est pas frêle du tout. Il est pas comme nous. Automan. J'aime bien comment je suis moi ça va. Hum. Bah ouais. Faut s'aimer comment on est. Peut-être un minimum plus musclé mais sinon ça va. Du coup vu que je l'imagine en bodybuilder j'ai envie de le mettre en slip. Mets lui un slip. Mets lui une grosse forme dans son slip. Faire un triangle. Parce que c'est une forme... C'est pas laquelle forme il me parle tu vois. Pas de limite. J'ai envie de mettre un générique. Les jambes il va falloir que je change je pense. Ok malheureusement. Les jambes ils sont à vu les mêmes qu'on voit un petit peu les deux. Des américains qui baissent leurs pantalons jusqu'aux cheveux tu vois. Et puis ça fait limite comme s'ils ont un long long corps. Pas de cul et pas de jambes et directement leurs pieds. Ok. Bah c'est exactement ça. Du coup il a un flûte. Bah il pense qu'il a son flûte baissé. Est-ce que je lui mets des baskets ou je lui mets des baskets ? Derrière on doit voir ça ouais. Ouais mais les baskets ça peut être marrant. Ah j'ai envie d'être un truc crucial. Je vais ramouter. Dans ses deux mains. Ouais. Il tient des... Comment on peut dire ça ? Du béton. Genre des blocs de béton. Ah ok bon. Et des blocs de béton. Ouais c'est un pokémon qui a un métier. Tu vois. Voilà mon pokémon. Bah franchement j'adore. Il est fier. Est-ce qu'on dirait même qu'il est ouvrifier ? Perdu c'est son évolution espèce de boomer. C'était Beto Chef. Ah ok. Ouais. Le portant mon cervelle. Tu vois le bas du... Ok ouais j'peux comprendre. Pokédex, Pokémon Go comme ça ça va être cool. Et si vous avez des suggestions à lui apporter dans les commentaires. Ah ouais. On va finir par un pokémon que j'aime bien. Ok. C'est un pokémon bipède. Oh j'adore ce pokémon. C'est vrai j'adore. Un pokémon bipède ? Ouais. Humanoïde ? Non. C'est un requin. Un bipède mais un requin. Ok. Un requin sur pattes. Est-ce que tu vois un peu c'est qui déjà ? Même pas. C'est quoi le requin d'ami ? Je vois comment il s'appelle celui-là ? Attends il faut que je regarde sur Google. Il n'est pas un requin toute de rue. Dommage. Un requin bulldog. C'est quoi lui ? C'est un requin comment, marteau ? Un requin blanc. Je pense que c'est un marteau. Je pense que c'est un marteau. Est-ce qu'il y a des yeux sur les côtés ? Non ? Du coup il n'a pas les yeux sur le côté. En fait c'est un peu le haut de son crâne qui est marteau. Tu vois il est plein sur le dessus de son crâne. Avec... C'est de la merde aussi comme un requin. Tu vois il y a des requins. Et lui c'est un requin ! Et du coup sur son haut du crâne il a quoi un marteau ou il a quoi ? Non c'est plein et ça fait genre deux... Deux trucs sur les côtés qui a une forme ovale tu vois. Je sais pas parce que ça lui ça va quoi mais il y a deux ovales sur les côtés. Comme des oreilles ou... Ouais ça peut apparaître à ses oreilles mais je pense pas c'est... Je sais pas ce que c'est exactement. Il y a aussi une genre d'étoile sur son nez. Au dessus de son nez. Une étoile mais ouais dessinée. Pour retrouver genre une tâche. Et si tu me parlais de son corps ? Alors je parlais de son corps. Bah ça c'est humanoui tu vois là. On va dire de son buste. Il est musclé ? Pas vraiment. Au niveau de ses bras c'est un peu compliqué. Ça fait des bras qui finissent par une griffe tu vois. Et sur ses avant-bras ça fait des... Comme la nageoire dorsale. Tu vois que les requins a besoin de nageoire dorsale. Il y en a qu'une ou une a plusieurs ? Il y en a qu'une. Une sur chaque bras qui leur... C'est comme un faucheur quoi du coup. Il touche l'as. Sur ses biceps il y a deux petits pics. De chaque côté. Parce que c'est un requin t'as vu ? Ouais ouais ouais. Alors lui les dents il les a sur le corps. Il les a dans sa bouche. La purée. Est-ce qu'il a des abdos ? Non. Il y a une boudinette. Ouais. Il y a quoi ? Un habit ou il y a rien ? Non il y a pas d'habit. C'est un requin quoi. Niveau jambes c'est comment ? Niveau jambes ça fait des jambes un peu de... On va dire de dinosaures. Ok. De dinosaures. On dirait un mini justicier. La meilleure description que tu peux apporter à un Pokémon genre. Ouais c'est jure on dirait un mini justicier. Il y a une queue ? Ouais. Il y a une queue aussi un peu dinosaure-lézard tu vois. Et qui finit par un double aileron. Une queue quoi. Une dimension assez particulière. Un double aileron du coup. En mode genre là et comme ça genre. Toi t'es fort. Ouais c'est exactement ça. Ça fait une moule au milieu. Ouais on va dire ça. Et puis l'aileron. Comme ça. Et l'aileron comme ça. Voilà. Parfait. Et que... Et que... Et que j'ai même parlé. Peut-être devant. Est-ce que t'as une idée du Pokémon ? Je crois peut-être visuellement vite fait. Mais... Ouais ok. Bah je te dis je suis pas un Pokémon. Je suis un Pokénoob. J'ai aucune connaissance de Pokémon à part Pokémon Go. Bah je vois qui c'est là du coup. Tu m'as pas parlé d'aileron dans le dos du coup. Bah ouais parce qu'il était comme ça depuis tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'on est sur une fin de vidéo. Ah ça va plus faire ça. Ça va pas qu'il y a trop de balles au milieu. On est sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première donc... Soyez... Première d'une série peut-être ? Ouais. Est-ce que vous voulez le revoir lui ? Ou est-ce que vous voulez pas le revoir ? C'est qui moi déjà ? Euh... Lui le mec là là. Toi t'es sûr ? Toi t'es sûr tu viens mais je vais voir lui là aussi. Est-ce qu'on va voir Selix ? Ouais ouais. Hé il y avait un chat quoi ? Il était là ? Ah ouais ça c'est Arceus. Hé c'est fou quand même hein. Arceus c'est un peu ton Pokémon préféré non ? Ah Arceus ouais. Mais bah il y a eu là. Ah ouais en effet. Mais... Ah voilà. Oh t'as retenu il y a eu... 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 Ouais ouais c'est incroyable mais plus ton Pokémon. Euh... Un like équivaut à un Pokémon capturé dans votre collection. Abonnez-vous. Ça c'est si vous voulez plus de contenu dans... Bah un like égale quoi alors ? Non Julien n'est rien. Et une sucette. Un like égale une sucette. Voilà. Un sucette. Il y a des sucettes dans Pokémon ? Nan il y a pas de Pokémon sucette. En objet genre. Il y a le super bonbon. Un like égale un super bonbon. Mais gars il y a recéuse d'un autre taux. T'en finis vraiment bien. Je suis jureux que vous avez choisi ma vidéo plutôt que les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. C'était Mox. Et Richard. Mox et Richard. Merci de votre attention. Ciao tous. Bisous. Et il va jouer à moi ouais.